Bonjour tout le monde, dans la série de nos arnaqueurs en vue talent ou pas trop, je vous présente Elda Rimmer, une dame qui n'existe pas bien sûr, mais qui a écrit un courrier à un certain Kevin, qui me l'a envoyée, et je vais vous le lire, ça ne va pas vous rappeler les tétraguins de Gwendoline, allez voir, c'est un courrier un peu du même genre, et je vais vous lire ça, d'une part, parce que c'est un petit peu plaisant, un petit peu drôle de voir comment ils s'y prennent, parce que c'est ridicule, mais parce qu'aussi, il faut faire connaître ce type de pratique, ne pas traiter ça par le simple mépris en disant qu'il faut vraiment être trop débile pour y croire, il y a des gens qui se font prendre dans les filets de ce type de courrier, pour des raisons de solitude, pour des situations personnelles, de contextes, qui font qu'à un moment donné, on peut être sensible à ce type de propos, et si on veut se protéger les uns les autres collectivement, il faut qu'on soit au courant de ce qui existe, donc il faut connaître le contenu de ces choses-là, et je vous avoue que moi, je suis comme vous, je n'ai pas tellement envie de m'y plonger tout seul, de mon plein gré, comme ça spontanément, j'ai besoin de vous en fait, j'ai besoin que vous m'accompagniez, parce que je n'ai pas encore lu ce texte, j'ai lu que la page 1, et de même, je sais qu'il y a des gens parmi vous qui trouvent plus sécurisant de découvrir un document avec quelqu'un, avec moi en l'occurrence, ça va être un travail d'équipe, et il se trouve qu'aller regarder l'entretien avec les gens de Sinelle Arnaque, qui est en ligne depuis quelque temps, la réponse contre les arnaques du web, alors là c'est pas tellement une arnaque du web, c'est par courrier, mais la réponse contre les arnaques, elle est forcément collective, il faut qu'on développe un système immunitaire collectif, où on se protège les uns les autres, où on a tous, dans notre champ de vision, des choses que les autres n'ont pas, il faut que mes angles morts soient gardés par vous, parce que je ne peux pas être attentif à tout, je vais me faire avoir, tôt ou tard, par quelque chose, c'est peut-être déjà arrivé, et j'ai besoin que des gens autour de moi, proches, pas proches, m'alertent, c'est un peu le rôle de l'azététique, d'être une collectivité où on s'entraîne à repérer les choses, et à s'entraider, on s'entraîne à s'entraider, si je vous le dis, c'est solidaire, c'est beau, on va lire le document. En avant, donc il y a 8 pages, enfin 7 pages dans le document, la dernière, Kevin a imprimé l'enveloppe qui est prévue pour qu'on réponde, donc c'est un courrier qui a tant de réponses, évidemment, évidemment, on va garder à l'esprit que tout ça est écrit par des personnes malhonnêtes, parfois très organisées, j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils ont vu passer dans leur entreprise de mailing des documents de ce type-là, qu'ils imprimaient en grand nombre et qu'ils envoyaient par la poste, donc c'est industrialisé parfois, je ne sais pas si c'est le cas ici, et si c'est industrialisé, il y a un rationnel derrière, et donc c'est que ça rapporte au moins un peu. Et c'est ça qui est effrayant, c'est-à-dire que ce type d'arnaque rapporte. Alors on va voir ça ensemble, alors du coup, ce courrier est censé avoir été écrit par Elda Riemer, on a une jolie photo ici, Elda Riemer qui se présente, c'est marqué en dessous, comme doyenne de l'ordre des voyants et par un psychologue reconnu. Et donc je vais prendre la voix de Elda Riemer, qui est une vieille dame, qui est très vieille, je crois qu'elle a 97 ans, j'ai lu un petit peu la page 2. Et pour le reste, je suis comme vous, je découvre en direct, j'y tiens beaucoup à ça, à découvrir en direct avec vous, pour relever, pour commenter un peu les méthodes et les techniques utilisées, et pour que si jamais je suis surpris, ou si je me mets à y croire, que vous puissiez être témoin. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, si ça se trouve, avant la fin, je vais croire à ce courrier adressé par Elda Riemer. Kevin, ce mystérieux compagnon invisible qui vous veut du bien, nous a parlé de vous presque toute la nuit. C'est la phrase d'accroche, très bien. En dessous, on a, oui, en capital. Il nous a parlé de vous et de la fabuleuse somme de plus d'un million d'euros. Ah, que vous devriez empocher très bientôt. Bon, ben voilà, déjà, là, on a la promesse. C'est beau. On a un mystérieux compagnon qui nous veut du bien, il est invisible, et on va gagner un million. Alors, je précise que je prononce Kevin, parce que Kevin m'a dit que son prénom se prononçait Kevin. Et il m'a autorisé à garder son prénom, pour lire le courrier. Ce qui est rigolo, puisque, en fait, ce courrier est écrit et conçu pour une femme. Donc, c'est clairement un courrier, pour souvent les vues dans les pages 1 et 2, qui est destiné à une ménagère. Voilà, une femme, peut-être un petit peu seule. Pourquoi ? Alors, est-ce que ça ne marche pas avec les femmes qu'avec les hommes ? Je n'ai pas les chiffres. Kevin. Plus une minute à perdre, prend l'exclamation. Dans la nuit du 9 au 10 janvier, un événement extraordinaire s'est produit. Ce qui vous arrive est tout simplement exceptionnel. Une très grosse somme d'argent est en jeu, souligné, de mon domicile, ce jour. Bien cher Kevin, il était environ 23 heures, quand cela a débuté. Nous étions réunis dans la grande salle. Oh, pardon. Excusez-moi. Je suis mortifié. C'est-à-dire ? Non, merci, c'est bon. Pas de verre d'eau. Je ne bois que de l'alcool fort. Nous étions réunis dans la grande salle de cérémonie avec des amis qui étaient venus me rendre visite, quand, le moment de réciter la grande raison du bonheur arriva, une image commença à se former dans les fumées d'encens. Peu à peu, cette image, au centre du cercle que nous formions, se précisa. Elle prit la forme d'une femme. C'est alors que l'une de mes invitées déclara sans l'ombre d'un doute « C'est Kevin ! Je reconnais ses vibrations astrales ! » Déjà, il y a un tri qui se fait. Si vous ne croyez pas à tout ça, la feuille est vers la poubelle. Mais si vous y croyez, au moins un peu, alors la croyance dans les synchronicités, la croyance dans les liens entre les mots, les actions, les pensées, la pensée magique, la pensée magique, quand vous y croyez, vous rend ce type de courrier un peu plus crédible que lorsque vous n'y croyez pas. C'est pour ça aussi qu'on se bat, entre guillemets, contre cette idée, cette culture d'anti-science, anti-matérialisme de la science pour se tourner vers des vérités astrales révélées, vers du sentiment. Ce courrier va parler sentiment, va parler rapport intime au cosmos, au destin, va parler croyance. Et je suis à peu près certain, en plus, que les gens qui font ce type de courrier ne croient pas à tout ça. Et donc ça, c'est la preuve que les victimes des croyances sont les croyants, bien souvent, avant d'être les gens autour. Quand les croyances ont du pouvoir, les non-croyants dégustent. Mais là, ce type de croyances n'est pas au pouvoir. Et donc, ce type de croyances a en général des conséquences sur les croyants et sur ceux qui dépendent de eux. Bref. « Kevin, c'est un événement très rare ! » Cela vous étonne ? Alors la suite de cette lettre vous étonnera encore plus. Vous verrez que le hasard n'existe pas. Il était écrit que cette nuit devait être la nuit où votre bonne fortune a commencé. La preuve ? Tournez vite la page. Page 2. « Oui, en ma qualité de doyenne des voyants et parapsychologues reconnus, je viens de fêter mes 97 ans. Et merci, je pense que je ne les fais pas. Je reçois à chaque mercredi des voyants et des voyantes des quatre coins du monde. Ce mercredi, j'avais invité mes amis Jivana, Michel Albi et Julie Hallet à une séance d'entraide spirituelle. » Donc elles étaient quatre. Quatre peuvent faire un cercle, c'est un petit peu juste, Edmar. Ça fait un carré. Ça fait un rectangle. Ça ne fait pas un cercle. J'avais également convié d'autres voyants. Autant pour moi. Autant pour moi, je découvre. Alors, quand ils sont plus que quatre, ça peut faire un cercle. Je retire toutes mes critiques. « Kevin, au total, nous étions douze médiums pour attester en toute bonne foi de cette étonnante apparition. » S'ils sont douze, c'est vrai. D'abord, un, c'est un cercle. Et deux, c'est vrai. En effet, le téléphone sonne. Quelles étaient les chances que le téléphone sonna pendant que j'enregistrais ? Allô, bonjour. Comment vas-tu ? Tu dors bien maintenant, tu fais tes nuits, j'espère. En effet, depuis mon retour d'Afrique où j'ai travaillé peu de quarante ans pour des œuvres de charité, et ça c'est bien, c'est une personne qui pense aux autres, c'est beau, j'organise de telles séances avec des médiums qui ont vraiment le désir d'aider les personnes méritantes. Depuis maintenant trois ans, et de cette manière, des milliers de gens ont pu trouver la paix, le réconfort, une plus grande aisance intérielle. Certaines ont même gagné de très grosses sommes au jeu de hasard. Bon, on ne va pas se lancer dans un discours politique. Comprenez bien que quand on veut aider le monde et qu'on a des pouvoirs médiumniques, la meilleure manière de le faire, ce n'est sans doute pas d'aider les gens à gagner au loto, c'est peut-être d'aider les gens à communiquer, à se comprendre, peut-être d'aider les morts à nous révéler des secrets, faire avancer les connaissances, repousser les maladies. Vous voyez, il y a plein, plein, plein d'œuvres fortes que des gens qui auraient des pouvoirs comme ça pourraient faire. Et là, on nous dit qu'on aide des gens à retrouver une grande aisance matérielle et des grosses sommes au jeu de hasard. Bon, je ne vais pas m'arrêter là à chaque fois, mais c'est très important quand même de montrer qu'il y a un mélange des gens, comme si Kevin, là, la meilleure chose qui puisse lui arriver dans sa vie, c'est qu'un groupe de médiums l'aide à gagner beaucoup de thunes. C'est ça qui va faire progresser sa Kundalini. Ainsi, si vous vous appelez bien Kevin Bidultruc, ce qui suit peut transformer votre vie. Transformer, entre guillemets, eh bien le mot, car il s'agit d'une somme de plus d'un million d'euros que vous devriez recevoir dans moins de six semaines. Et ça, c'est souligné. Cela vous dépasse, Kevin ? Vous pensez qu'il ne vous est pas possible de gagner une telle somme ? Pourtant, cela arrive tous les jours, parfaitement. Tous les jours. Des gens gagnent des fortunes en jouant au jeu de hasard. Pourquoi pas vous alors ? Vous ne jouez pas, c'est pour ça ? Oui, c'est pour ça. Il faut jouer. Parce que vous n'avez jamais eu de chance jusqu'à aujourd'hui, vous direz-vous ? Curieusement, si vous pensez cela, alors nous sommes sur la bonne voie. Oui, cela pourrait être une des raisons de l'apparition de votre double astral et de l'époustouflante révélation qui s'en suivit. Trois points d'exclamation. Gras souligné. Pourquoi votre double astral se serait-il manifesté cette nuit-là ? Voilà une bonne question. Le dédoublement astral est une réalité scientifique qui a été prouvée maintes fois et maintes fois. C'est quand votre esprit est à un endroit alors que votre corps physique se trouve à un autre endroit, parfois à des milliers de kilomètres. Toutes les nuits, sans que vous en ayez totalement conscience, votre corps astral voyage dans les différents mondes physiques des spirituels. Voici donc ce qui s'est produit pour vous, Kevin. Kevin, même si je ne vous connais pas encore personnellement, mais bientôt, ça va venir, je pense que dans la nuit du 9 au 10 janvier, vous étiez angoissé plus que de coutume. Vous vous rappelez, vous, si dans la nuit du 9 au 10 janvier, vous étiez un peu angoissé ? Voilà, ça vous parle. Certainement parce que vous faites face en ce moment à des problèmes financiers. Bon, parenthèse, évidemment, si vous n'avez pas besoin d'argent, si tout va bien, vous allez certainement être un peu plus critique avec ce type de courrier, mais si vous croyez un peu à la magie et si vous avez des difficultés d'argent et si vous espérez un signe, le signe, vous l'avez. Et Edma Riemer vous dit oui, c'est normal. Vous avez l'impression de ne pas avoir de chance que la vie s'acharne sur vous. C'est bien le signe que ce qui se passe est vrai. Certainement parce que vous vous faites face en ce moment à des problèmes financiers. Ces problèmes pèsent sur vous depuis pas mal de temps déjà, n'est-ce pas ? Ainsi, quand vous vous êtes couché ce soir-là, votre esprit était embrouillé avec toutes ces histoires d'argent, votre situation actuelle, car, vous le savez bien, il suffirait juste d'un petit coup de pouce du destin pour que votre vie change du tout au tout. Un petit coup de pouce, c'est un million d'euros. C'est pas gentil, mais. Aussi, cette nuit-là, vous avez pensé très fort à ce que vous pourriez faire si vous aviez de l'argent. Vous vous souvenez, vous ? Vous pensiez à cette maison de rêve où vous aimeriez habiter. Vous pensez au soleil, à la vie facile, au plaisir de profiter des bonnes choses avec vos proches, aux petits gigolos. Non, c'est pas dans le texte. C'est pas dans le texte. Kevin, ces pensées du bonheur, que vous désirez plus que tout, étaient si puissantes qu'elles ont chargé, qu'elles ont chargé positivement votre corps astral. Que s'est-il passé alors ? Votre double astral a été attiré par les pouvoirs médiumniques de tous les voyants qui étaient réunis ce soir-là, bien sûr. Tout comme un aimant attire le fer, nos pouvoirs médiumniques combinés ensemble ont attiré votre double astral. On fait ça tous les mercredis. Personne ne peut le nier. Ce phénomène, même s'il n'est pas courant, se produit parfois. On cite souvent l'exemple de personnes en danger ou sous le coup d'une joie intense qui se manifeste à des membres de leur famille à l'autre bout du monde avec leur double astral. Ce sont des faits réels et prouvés. Pas de source. C'est ainsi que pendant plusieurs heures, nous pensons avoir pu communiquer télépathiquement avec votre double astral. D'ailleurs, durant la nuit, du 9 au 10 janvier, vous avez dû faire un rêve très bénéfique. Vous avez dû rêver des numéros gagnants du gros loto. Le gros loto. Du gros lot. Du gros lot. Ouh là là. Toutefois, vous les avez oubliés. Ça, c'est quand même pas de chance, Kevin. À votre réveil. Notez au passage, ce fait curieux, la grande majorité des personnes qui ont gagné un gros lot disent avoir vu les numéros gagnants dans leur sommeil et surtout, ils disent s'en être souvenus. Non. Il n'y a pas de source et puis non. En fait, non. Une révélation extraordinaire, les numéros gagnants. Heureusement, votre double astral a pu nous communiquer ces numéros gagnants. On aurait pu les gagner pour nous, mais non. Kevin, notez donc bien ces premiers numéros car ils sont la première clé, gras souligné, qui peut vous permettre d'encaisser cette super cagnotte qui va arriver avant peu. Ne les divulguer surtout pas. donc je ne vous livre pas les numéros 8, 16, 22, 30, 37, 41. Mais ce n'est pas la seule chose extraordinaire qui s'est passée. Nous avons ressenti des vibrations qui nous ont appris beaucoup de choses, Kevin. Quelle est la deuxième clé ? Oui, cette nuit a été émaillée de surprises. Les mots peuvent difficilement décrire le dialogue télépathique que nous avons pu établir avec votre double astral. Par contre, nous avons clairement senti la grande frustration qui vous dévore. Autour de vous, vous voyez les autres avoir plus de chance que vous alors qu'ils ne le méritent pas autant que vous. Le sentiment d'injustice. La croyance dans un monde juste. Il faut que les injustices soient réparées. Il faut que les gens qui font le bien soient récompensés. Nous avons tendance à nous juger plus gentiment que les autres. À part les dépressifs, on croit tous qu'on est un peu plus malin que les autres, plus moral que les autres, plus méritant que les autres. Et ce sentiment relativement transculturel, universel, relativement, on l'éprouvait lorsqu'en plus on n'a pas de chance dans la vie. Pour X raisons, on a des malheurs qui nous arrivent. Évidemment que ce sentiment il est activé. Et là, on est en train de parler à une personne, à un Kevin, qui en fait, qui est malheureux. Le porteur robot de la personne qu'on cible, c'est quelqu'un qui est malheureux. Quand on est malheureux, peut-être qu'on a plus tendance à se rattacher aux branches qui nous sont tendues, on a envie de croire à des choses. Tout est sur le point de changer. Oui, car une fois que votre double astral nous a laissés pour retrouver votre corps physique, mes collègues et moi-même, nous avons immédiatement accompli pour vous le capital, grand, grand rituel de libération astrale. En effet, il semblerait selon nous que vous étiez victime de certaines forces qui contrarient depuis très longtemps déjà votre accession au bonheur et à une vie plus riche. Aussi, comme toute cérémonie magique, nous avons établi un thème astral de ce rituel et nous l'avons comparé à votre thème de naissance. Il n'y a pas de hasard. On dit souvent que les voies de la divine providence sont insondables. C'est vrai ? Regardez. Deux points sous l'inigra. Les forces qui vous empêchaient d'avoir la vie que vous méritez ont été anéanties ce soir-là car un alignement bénéfique de vos planètes le permettait. Je reçois un courrier et j'apprends que douze médiums ont travaillé pour me libérer de forces magnifiques. Waouh ! Je passe une excellente journée. Kevin, la planète Saturne, dans un thème, notamment le vôtre, représente les énergies qui freinent votre accession au bonheur. Or, ces forces saturniennes étaient très puissantes dans votre vie. Vous en subissiez les effets tous les jours depuis maintenant fort longtemps. Ce sont ces forces qui bloquaient votre succès. Or, cette nuit-là, la planète Saturne était alignée parfaitement avec votre Vénus de naissance. C'était comme si les étoiles nous disaient c'est la volonté des forces célestes de donner une nouvelle chance à Kevin. Ainsi, tous mes collègues et moi-même réunis cette nuit-là, nous avons œuvré pour vous. Gratuitement pour l'instant. Kevin, vous rendez-vous compte de votre chance ? Tous les médiums qui étaient réunis cette nuit-là ont travaillé la main dans la main pour vous aider comme personne ne l'a vraisemblablement jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Kevin, t'es qu'une pauvre merde, personne t'aime, t'as pas d'amis, ta vie est pourrie et nous, on est là pour toi. C'est pourquoi, je vous le répète une fois encore, plus rien s'est en gras, plus rien n'empêche votre succès et votre accession au bonheur et à cette fabuleuse somme qui changerait toute votre vie. D'ailleurs, voici ce que nous avons fait pour vous, Kevin. Tout d'abord, nous avons ritualisé un parchemin sur lequel j'ai écrit votre nom et votre prénom. Gros effort. Ensuite, nous avons à demander l'intervention de quatre esprits de l'air, du feu, de l'eau et de la terre. Pendant que mes collègues étaient en méditation et en prière, j'ai allumé une première bougie de couleur violette. Ah, on rentre dans le code couleur, ça va être compliqué, tournons-nous bien. Qui représente les énergies de Saturne. Violette, c'est Saturne. Puis, j'ai allumé une autre bougie de couleur verte qui représente les énergies bénéfiques de Vénus et enfin, une bougie de couleur dorée qui symbolise tous vos espoirs sacrés. pendant plus de deux heures, on a bossé, ça commence à 23 heures, je peux vous dire que pendant plus de deux heures, nous avons prié pour vous, pour que vos épreuves cessent, pour que votre chance se manifeste. Gras. Kevin, cette cérémonie était très émouvante à voir. Fallait être là, nous on était là, oh, on était super émus. Tous ensemble, nous avons récité les paroles magiques qui commandent les forces zodiacales. Ensuite, nous avons chanté les mots secrets pour que les forces astrales bénéfiques imprègnent ce parchemin et en face, votre porte-bonheur universel. Une fois la cérémonie terminée, j'ai pris ce parchemin et je l'ai mis dans une enveloppe en attendant que vous me donniez l'autorisation de vous l'adresser. Il s'agit après tout de votre parchemin universel de bonheur. Dès que vous recevrez votre parchemin, souligné, voici ce que vous devrez faire pour que les numéros gagnants qui nous ont été révélés vous apportent cette fabuleuse somme d'un million d'euros. Point d'exclamation. Vous allez voir, c'est très simple. Tiré, 1. Vous devrez être seul pour procéder à la personnalisation de votre porte-bonheur universel. Vous imposerez votre signature au dos de votre parchemin. Il faudrait être seul. Évidemment, on cible une personne un peu malheureuse, un peu seule, un peu crédule. Je m'attends à ce que lorsque, par retour de courrier, on nous envoie le parchemin, il y ait des demandes annexes, piégeuses, qui fassent que ce pauvre, cette pauvre Kevin, donne des informations qu'il ne faudrait pas donner. Donc, le piège marche en deux temps. Ce courrier-là, il est innocent, je ne pense pas qu'il y aura quoi que ce soit qui risquerait de mettre les auteurs devant la justice. En revanche, le deuxième, peut-être qu'il faudrait que je réponde à tout cela en écrivant à Elda Rimmer, post-bus, en Hollande. 2. Après cela, vous poserez votre main gauche, la main du cœur, sur votre parchemin. Vous fermerez les yeux et vous penserez très fort à la réalisation de votre souhait d'argent. 3. Ensuite, vous placerez votre parchemin dans un endroit connu de vous seul. Chaque mercredi, après le coucher du soleil, vous prendrez votre porte-bonheur universel et vous le chargerez avec vos désirs. Très important, le parchemin magique qui est pour le moment dans une enveloppe sur mon bureau est vraiment unique. 12 médiums ont joint leurs efforts et leurs pouvoirs pour en faire votre porte-bonheur universel. Son but, vous apporter la totale réalisation de vos désirs. Autrement dit, vous rapprocher du bonheur. Sois pas conne, Kevin, fais attention, ne rate pas ta chance. Kevin, ce parchemin sera le lien qui vous unit à ces 12 médiums et aux forces astrales bénéfiques. Il sera le symbole de votre nouvelle chance que rien ne pourra altérer. Pourquoi j'ai mis un Z ? Croyez-ce bien que si je vous ai écrit aujourd'hui, c'est par amitié ? C'est sans doute la première fois que plusieurs voyants reconnus s'occupent d'un cas personnellement comme le vôtre. Quelle chance vous avez, Kevin ! Le porte-bonheur universel que nous avons réalisé pour vous est la preuve que votre chance existe. Saisissez-la maintenant et répondez-moi vite car la retourne à sentiment d'urgence on y est. Aussi, faites-la tourner en votre faveur. Kevin, entre cette somme fabuleuse et vous, il ne reste qu'un geste à faire. Ce geste est simple. Deux points, deux points. Il vous suffit de remplir et de renvoyer l'invitation personnelle jointe à ce courrier. J'attends votre réponse très vite. Cet événement ne se produit qu'une fois dans une vie. Votre amie Eldar Imère P.S. Courge, Kevin. Courage. Courage, Kevin. Il ne vous reste plus longtemps à attendre pour que vous emponchiez cette somme. Par contre, vous devez faire vite car le compte à rebours a commencé. Et là, on a un dernier document plus protocolaire qui dit « Aide urgente uniquement réservée à Kevin. Invitation prioritaire pour recevoir votre porte-bonheur universel magique et agissant. » Là, vous avez des petites cases à cocher. « Vous avez raison. » Alors, du coup, c'est moi, c'est Kevin qui répond. « Vous avez raison, Eldar Imère. je mérite moi aussi d'avoir plus de bonheur dans ma vie. » Je coche. « J'accepte que vous m'adressiez le parchemin magique qui atteste de la réussite du grand rituel de libération astrale que vous avez accompli pour moi. » Je coche. « J'ai bien compris que ce parchemin magique est mon porte-bonheur universel. Il est le lien spirituel qui m'unit désormais aux forces de la chance. De nombreux médiums ont travaillé ensemble pour que ce parchemin me permette d'avoir de la chance au jeu et notamment cette cagnotte d'un million d'euros qui ferait mon bonheur. Je coche. Ce prix du rituel que vous avez réalisé pour moi vaudrait plus de 5 000 euros mais vous m'en faites cadeau. Aussi, j'accepte bien volontiers de vous adresser un règlement entièrement remboursable de 40 euros. Pourquoi 40 euros ? C'est des médiums qui peuvent attirer la chance, qui peuvent attirer l'argent, ils sont tous millionnaires, ils n'ont pas besoin d'argent. Mais là, du coup, on est dans le rêve. Alors, oui, ça va plus que 5 000. Je vais vous donner 40 euros. Je vais être millionnaire. Une fois que j'aurai reçu mon parchemin magique du grand rituel de libération astrale, les numéros que mon double astral vous a communiqués devraient me permettre d'être riche. Les numéros, on les a déjà. Il suffirait de les jouer au loto, peut-être ? Non, 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 il faut avoir le parchemin, sinon ça ne marche pas. Je vous adresse mon règlement de 40 euros plus 5 euros de frais de port. s'ils peuvent grappiller 5 euros en plus, ils le font. Soit 45 euros que je règle de la manière suivante. Chèque à l'ordre de Eldarimer, carte bancaire, Visa ou Mastercard, carte numéro, et là, on peut mettre le numéro de sa carte, on peut mettre la date d'expiration et on signe. Certificat de garantie de résultat fait par Eldarimer et signé par elle. Moi, Eldarimer, doyenne des voyants et médiums reconnus, je certifie sur mon honneur ce qui suit deux points. Le grand rituel de libération astrale effectué dans la nuit du 9 au 10 janvier au profit de Kevin est une grande et totale réussite. J'atteste qu'au cours de cette nuit, douze voyants et médiums reconnus ont uni leurs pouvoirs et leurs efforts pour que le fruit de ce rituel qui est représenté par le parchemin magique universel devienne pour vous, Kevin, votre talisman de bonheur universel le point d'exclamation. Pour toutes ces raisons Kevin, je vous garantis par écrit le remboursement de votre participation de 40 euros si vous n'obtenez pas exactement ce que vous désirez. Par contre, les 5 euros de frais de sport, c'est pour nous, on les garde. Fait ce jour Elda Rimer. Voilà, bon, maintenant que vous savez un peu à quoi ça ressemble, les gens qui doutent et qui voudraient en savoir plus ne vont pas payer 45 euros pour avoir le deuxième courrier qui est certainement un courrier dans lequel les choses ne s'arrêteront pas. On va demander à Kevin encore plus, on va dire, à Kevin, vous pouvez, au-delà de l'argent, il y a la santé. Pour votre santé, on a un autre rituel. Là, bon, c'est 85 euros, mais vous pouvez, voilà. Et il y a de fortes chances qu'il y ait un engagement comme ça où on ne lâchera pas Kevin si Kevin a payé. je n'ai pas de pouvoir d'enquête, je n'ai pas de pouvoir d'enquête, mais moi, je m'étonne de voir si peu dans les journaux ce type d'escroc tomber. Si vous avez des informations qui montrent que la justice tape sur ce type de gens, envoyez-moi, on partagera. Et sinon, comment ça se fait ? Pardon, mais que fait la justice ? Que font les gens qui enquêtent, les brigades qui enquêtent sur ce type d'escroquerie ? Je ne veux pas leur jeter la pierre, c'est des métiers compliqués. Mais s'ils travaillent et s'ils aboutissent dans leurs enquêtes et qu'ils font punir ce type de personnes, j'aimerais le savoir, en fait. Parce que si on ne le dit pas, je vais commencer à me dire que le travail n'est pas fait. Et s'il est fait, c'est dommage pour ceux qui le font parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Prenez soin des gens autour de vous, des gens qui pourraient tomber sur ce type de choses. Ne vous imaginez pas à l'abri, il y a des escroqueries par SMS, par mail, via des sites, via des forums qui vont forcément taper dans votre angle mort à vous. Là, on nous parle de pensée magique, évidemment, vous n'êtes pas public, vous, abonnez, d'être en chambier, ce n'est pas là-dessus que vous allez tomber. Mais si on vous monte une escroquerie à base de Bitcoin, si on vous monte une escroquerie à base de choses auxquelles vous croyez, a priori, vous ne serez pas forcément aptes à réagir directement. On peut tous être dans le nom de la farce, on peut tous être floués. Les personnes qui se croient les plus immunisées à toute manipulation sont les personnes qui vont rester parfaitement aveugles le jour où elles tombent dedans. Ce sont les meilleures cibles. Rappelons-nous tous qu'on peut tous être victimes, rappelons-nous tous que notre cerveau est faillible, qu'on a tous des billets et qu'on a besoin que les autres autour de nous nous aident à surveiller nos angles morts. Les escrocs rôdent dans les angles morts de notre raison depuis longtemps et ils savent comment faire. Partagez la vidéo à qui vous pensez elle pourrait être utile. Merci pour le soutien sur les plateformes de financement qui me permettent d'avoir le temps de poser une lecture comme ça et de faire ce type de vidéo qui j'espère ne sert pas à rien et si en plus vous avez passé un moment amusant à m'écouter lire des bêtises et bien envoyez-moi les courriers que vous auriez pu recevoir et faisons une banque de données où on fait lecture de ça où on rencontre des techniques utilisées par ces gens de manière à pouvoir montrer à quelqu'un qui serait victime regarde ce que tu as reçu ça ressemble beaucoup à ça, ça, ça et ça c'est pas un hasard si ça ressemble à ça c'est que c'est certainement comme ça aussi une escroquerie. Voilà j'espère que ce type de vidéo peut servir de fond de référence pour cela. Voilà des bisous si vous en voulez à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada